Bonjour et bienvenue sur la santé végétale, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous vous portez tous à merveille. Je vous parle aujourd'hui du CBD, c'est une présentation qui a été suggérée dans les commentaires, donc merci beaucoup à cette personne. Alors sans plus tarder, on commence de suite. C'est parti ! Le CBD, abréviation de cannabidiol, a été découvert pour la première fois en 1940 par Roger Adams. Il a isolé à la fois le CBD et un autre cannabinoïde appelé CBN cannabinol de la plante de chanvre et a émis l'hypothèse sur l'existence du produit chimique psychoactif THC ou tétrahydro-cannabinol. Ce n'est qu'en 1964 que le THC a été isolé par Raphaël Mechoulam, l'un des grands noms de la science du cannabis. Le cannabidiol est une substance naturelle présente dans le cannabis ou marijuana ainsi que dans les plantes de chanvre. Aujourd'hui, vous pouvez trouver de l'huile de CBD en capsule, des bases d'huile pour vaporisateur, des teintures, des produits alimentaires et des produits de beauté tels que des bombes de bain ou des lotions. Contrairement au tétrahydro-cannabinol ou THC, il n'est pas psychoactif. Les gens fabriquent de l'huile de CBD en extrayant le CBD de la plante de cannabis et en le diluant avec une huile de support comme l'huile de noix de coco ou l'huile de graine de chanvre. C'est l'un des plus de 100 composés chimiques appelés cannabinoïdes que l'on trouve dans la plante de cannabis, cannabis sativa. Lorsqu'il est appliqué localement ou consommé par inhalation de fumée ou consommation comestible, le CBD interagit avec les neurorécepteurs de votre système endocannabinoïde qui envoie des signaux entre vos cellules pour aider à réguler vos mouvements, votre humeur, votre homéostasie et votre système immunitaire. Le système endocannabinoïde est appliqué dans la régulation de diverses fonctions, notamment le sommeil, l'appétit, la sensation de douleur et la réponse du système immunitaire. L'huile de CBD est différente de l'huile de chanvre. Cette dernière est traitée différemment et ne contient généralement pas de CBD. Utilisation thérapeutique 1. Peut soulager la douleur Le cannabis est utilisé pour traiter la douleur depuis 2900 avant Jésus-Christ. Plus récemment, les scientifiques ont découvert que certains composants du cannabis, dont le CBD, sont responsables de ses effets analgésiques. Le corps humain contient un système spécialisé appelé système endocannabinoïde. Le corps produit des endocannabinoïdes qui sont des neurotransmetteurs qui se lient aux récepteurs cannabinoïdes de votre système nerveux. Des études ont montré que le CBD peut aider à réduire la douleur chronique en affectant l'activité des récepteurs endocannabinoïdes, en réduisant l'inflammation et en interagissant avec les neurotransmetteurs. Certaines recherches suggèrent que le CBD peut être efficace pour certains types de douleurs, y compris les douleurs nerveuses et les maux de dos lorsqu'il est utilisé seul. Cependant, il semble être plus efficace lorsqu'il est combiné avec le THC. Plusieurs études humaines ont montré qu'une combinaison de CBD et de THC est efficace dans le traitement de la douleur liée à la sclérose en plaques ou SEP et à l'arthrite. Un vaporisateur oral appelé Sativex ou Nabiximol, qui est une combinaison avec un rapport 1-1 de THC et de CBD, est approuvé dans plusieurs pays pour traiter la douleur liée à la sclérose en plaques. Une étude portant sur 47 personnes atteintes de sclérose en plaques a examiné les effets de la prise de Sativex pendant un mois. Les participants ont ressenti une amélioration de la douleur, de la capacité de marcher et des spasmes musculaires. De plus, certaines recherches suggèrent que le CBD peut soulager les symptômes de maladies rhumatismales tels que la fibromyalgie. Une étude qui comprenait des données d'enquête au prix de 2701 personnes atteintes de fibromyalgie a révélé que ceux qui utilisaient du CBD pour soulager la douleur signaler généralement une amélioration légère à significative des symptômes. Des études continues aux Etats-Unis indiquent que le CBD est efficace dans le traitement de la douleur chronique non cancéreuse. Dans une étude de 2020, des chercheurs ont administré du CBD par voie topique à un groupe de patients atteints de neuropathie périphérique symptomatique, c'est-à-dire résultant de lésions des nerfs cérébraux et des nerfs de la moelle épinière, tandis qu'un autre groupe atteint du même état recevait un placebo. Les résultats ont montré une réduction significative des douleurs intenses et aiguës et des sensations de froid et de démangeaisons chez ceux qui utilisaient le CBD topique par rapport à ceux qui utilisaient le placebo. Aucun participant n'a signalé d'effet secondaire indésirable. 2. Peut inhiber les symptômes de l'arthrite L'arthrite implique la détérioration des tissus, dents et autour de vos articulations. Il existe plusieurs types d'arthrite et les symptômes comprennent la douleur, la raideur et la perte de mouvement. Le traitement de l'arthrite vise généralement le soulagement de la douleur et l'amélioration de la fonction articulaire. Une étude de 2006 a révélé que le Sativex favorisait des améliorations statistiquement significatives de la qualité du sommeil, de la douleur pendant les mouvements et au repos chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde par rapport à un placebo. Il s'agissait du premier essai contrôlé du Sativex en tant que traitement de la polyarthrite rhumatoïde impliquant 58 patients. Le CBD s'est avéré avoir un effet analgésique ainsi qu'une capacité à supprimer l'activité de la maladie. 3. Pour réduire les symptômes liés à certains troubles de santé mentale Les troubles anxieux et autres troubles de santé mentale peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé et le bien-être en général. Les troubles de santé mentale sont souvent traités avec des médicaments pharmaceutiques qui peuvent provoquer un certain nombre d'effets secondaires. L'huile de CBD s'est avérée prometteuse comme traitement de certains troubles de santé mentale tels que les troubles anxieux. Dans une étude brésilienne, 57 hommes ont reçu soit du CBD par voie orale, soit un placebo. 90 minutes avant de subir un test de simulation de prise de parole en public. Les chercheurs ont découvert qu'une dose de 300 mg de CBD était la plus efficace pour réduire de manière significative l'anxiété pendant le test. 4. Pour réduire les symptômes du stress post-traumatique ou SSPT Dans une petite étude de 2018, dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11 personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique ou SSPT ont reçu du CBD ainsi que des soins psychiatriques de routine pendant 8 semaines dans une clinique psychiatrique ambulatoire. 10 des 11 ont connu une diminution de leurs symptômes de SSPT. Le CBD était généralement bien toléré, écrivent les chercheurs. A noter également que peu ou pas d'effet a été signalé chez ceux qui ont pris le placebo, ceux qui ont pris une dose de 150 mg de CBD ou ceux qui ont pris une dose de 600 mg de CBD. Le CBD peut aider à réduire certains symptômes liés au cancer et les effets secondaires liés au traitement du cancer tels que les nausées, les vomissements et la douleur. Une étude plus ancienne a examiné les effets du CBD et du THC chez 177 personnes souffrant de douleurs liées au cancer qui n'ont pas été soulagées par les analgésiques. Les personnes traitées avec un extrait contenant les deux composés ont connu une réduction significative de la douleur par rapport à celles qui n'ont reçu que de l'extrait de THC ou tetrahydrocannabinol. 6 peut avoir des propriétés neuroprotectrices Les chercheurs pensent que la capacité du CBD à agir sur le système endocannabinoïde et d'autres systèmes de signalisation cérébrale peut être bénéfique pour les personnes souffrant de troubles neurologiques. En fait, l'une des utilisations les plus étudiées du CBD est le traitement de troubles neurologiques tels que l'épilepsie et la sclérose en plaques. Bien que la recherche dans ce domaine soit encore relativement récente, plusieurs études ont montré des résultats prometteurs. Il a été démontré que le Sativex est un moyen sûr et efficace de réduire la spasticité musculaire chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Il a réduit les spasmes chez 75% des 276 personnes atteintes de SEP qui souffraient d'une spasticité musculaire résistante aux médicaments. Dans une autre étude, les chercheurs ont administré à 214 personnes atteintes d'épilepsie sévère 2 à 5 grammes d'huile de CBD par kg de poids corporel. Leurs crises épileptiques ont diminué en moyenne de 36,5%. SEP peut être bénéfique pour la santé cardiaque. Certaines recherches ont établi un lien entre le CBD et plusieurs avantages pour le cœur et le système circulatoire, notamment la capacité de réduire l'hypertension artérielle. Dans une petite étude, 9 hommes en bonne santé ont été traités avec 600 mg d'huile de CBD. Le traitement au CBD a réduit la tension artérielle au repos par rapport à un placebo. Dans la même étude, les hommes ont également participé à des tests d'efforts qui augmentent normalement la tension artérielle. Fait intéressant, la dose unique de CBD a conduit les hommes à subir une augmentation de la pression artérielle plus faible que la normale en réponse à ces tests. Une autre étude portant sur 26 hommes en bonne santé a révélé qu'un traitement avec 600 mg de CBD pendant 7 jours entraînait des réductions significatives de la pression artérielle à court terme par rapport à un groupe placebo. Cependant, l'effet a été perdu après 7 jours. Le groupe CBD a maintenu des niveaux de pression artérielle inférieurs en réponse au stress par rapport au groupe placebo après des doses répétées au fil du temps. Les chercheurs ont également découvert que le groupe CBD avait réduit la rigidité artérielle et amélioré le flux sanguin dans leurs artères après des doses répétées de CBD par rapport au groupe placebo. 8. Peux aider à traiter la dépendance aux opioïdes Certaines études à la fois des essais cliniques précliniques sur des animaux et des humains suggèrent que le CBD pourrait être utilisé pour aider à traiter les personnes dépendantes des opioïdes. Au cours d'une semaine, le CBD a considérablement réduit les envies induites par les signaux des utilisateurs d'héroïne, l'anxiété de sevrage, la fréquence cardiaque au repos et les niveaux de cortisol salivaires. Aucun effet indésirable grave n'a été constaté. 8. Peux soulager les complications du diabète Des tests sur des cellules humaines ont révélé que le CBD aide à réduire les effets d'un taux de glucose élevé sur d'autres cellules du corps, ce qui précède généralement le développement du diabète et de diverses complications. Les chercheurs ont conclu qu'avec d'autres études, le CBD pourrait avoir des avantages significatifs lorsqu'il est utilisé chez les patients atteints de diabète, de complications diabétiques et d'accumulation de plaques dans les parois des artères. Dans une autre petite étude, 13 patients atteints de diabète de type 2 qui ne suivaient pas de traitement à l'insuline ont reçu à la fois du CBD et un placebo au lieu de l'insuline. Les chercheurs ont découvert que le CBD diminuait leur niveau de résistine et augmentait leur niveau de peptides insulinotropes dépendant du glucose par rapport à leur valeur de base avant de commencer le test. Ces résultats suggèrent que le CBD pourrait être un traitement naturel du diabète en aidant le corps à réguler les niveaux d'hormones liés à l'insuline. 10. Peut améliorer la qualité du sommeil La recherche a montré que le CBD pouvait aider à traiter l'insomnie et à améliorer la qualité du sommeil. Il le fait en s'attaquant aux causes du sommeil agité comme le stress et l'anxiété élevée, la dépression, la douleur chronique, etc. Un article publié en 2019 a exploré le potentiel du CBD dans l'anxiété et le sommeil et a rapporté que l'utilisation du CBD est corrélée à l'amélioration des deux. L'utilisation soutenue du CBD a entraîné une réduction des niveaux d'anxiété et une légère amélioration du sommeil. Effet secondaire potentiel des produits CBD Bien que certaines preuves suggèrent que le CBD peut être utile pour certains aspects de la santé, le dosage varie considérablement dans les études de recherche. Il est donc difficile de déterminer quelle dose est la plus appropriée pour traiter des besoins de santé spécifiques. De plus, de nombreux produits contiennent un mélange d'ingrédients, pas seulement du CBD. Par exemple, les compléments alimentaires contenant du CBD plus un mélange d'ingrédients à base de plantes peuvent ne pas être sûrs pour tout le monde car de nombreux aires peuvent interagir avec des médicaments couramment prescrits. Avant d'utiliser un produit CBD, parlez-en à votre professionnel de santé pour discuter du dosage approprié et de toutes questions que vous pourriez avoir. Il n'y a pas de directives pour les produits CBD ou une dose entre guillemets correcte d'huile de CBD. Le CBD a été utilisé à des doses allant de 40 à 1280 mg par jour. Interactions 1. Les anticonvulsants comme le phénobarbital, le lamotrigine, le clobazam, le phénytoïne, le carbamazépine et l'oxcarbazépine. En général, ceux-ci diminueront le niveau de CBD. Cependant, le CBD augmente les niveaux de lamotrigine. 2. Les antidépresseurs comme le paroxétyl, le citalopram, le myrtazapine et l'hémipramine. Le CBD peut augmenter les niveaux de ces médicaments et exacerber leurs effets secondaires. 3. Les antifongiques comme le chétoconazole. 4. Les antipsychotiques comme l'alopéridol. 5. Les sédatifs benzodiazépines comme le clonazépam, le lorazépam, le diazépam. Le CBD diminue l'effet du clonazépam et augmente l'impact des autres, ce qui peut augmenter les effets secondaires comme la somnolence. 6. Les espèces d'équinacées. 7. Les médicaments contre la dysfonction érectile comme le sildénaphile. 8. Les immunosuppresseurs comme la cyclosporine. Le CBD peut augmenter les niveaux de ces médicaments. 9. Les antibiotiques macrolides comme la claritromycine. 10. Les analgésiques opioïdes comme la morphine. Le CBD augmente l'effet de la morphine. 11. Les médicaments à base de rifampicine utilisés pour traiter la tuberculose. 12. Les statines pour traiter le cholestérol comme la torvastatine et la symbastatine. Et voilà, c'est déjà fini. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de réaliser cette présentation. Si vous le souhaitez, soutenez ma chaîne en likant, en partageant et surtout en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres infos. Prenez soin de vous et très bonne santé à tous. A bientôt !